Meghan et Harry ont séjourné au Portugal après la clôture des Invitus Games, le 16 septembre 2023. L'occasion pour la Duchesse et le Duc de Sussex de rendre visite à une cousine très proche du prince Harry. Meghan et Harry ne sont pas tout de suite rentrés en Californie après les Invitus Games. Le couple Sussex aurait séjourné au Portugal après une semaine à Düsseldorf. Meghan Markle et le prince Harry en auraient profité pour rendre visite à une cousine chère au Duc de Sussex. Meghan et Harry sont restés à Düsseldorf, en Allemagne, jusqu'au 16 septembre 2023. Le Duc et la Duchesse de Sussex y ont d'ailleurs rencontré le succès lors des Invitus Games. Le couple Sussex, qui s'est déplacé sans leurs deux enfants, n'est pas rentré tout de suite après la clôture des Invitus Games. Selon les informations du média portugais Nova Rente relayée par le Daily Mail, le prince Harry et Meghan Markle ont effectué un bref détour en Portugal, et ce, dans un centre de villégiature prisé de la côte de la Lentejou, au sud de Lisbonne. Après une semaine à Düsseldorf, les parents de Archie et de Lili Bay ont fait une escapade romantique et claire au Costa Terra Golf & Océan Club. La station est située dans la petite ville de Mélide. Il s'agirait très probablement d'un voyage d'anniversaire romantique rapide et secret pour le prince Harry, 39 ans, et Meghan Markle, 42 ans. Effectivement, comme le souligne le magazine The List, le 39e anniversaire du prince Harry tombe le 15 septembre, jour où lui et son épouse assistaient à un match de volleyball de l'Invitus Games. Lors d'une pause dans le match de volleyball qu'il regardait ce jour-là, le présentateur a fait remarquer à la foule que c'était l'anniversaire de Harry, et ils lui ont chanté « Joyeux anniversaire », précise The List. Meghan et Harry, la duchesse et le duc de Sussex ont visité la princesse Eugénie. Le 20 septembre 2023, des témoins ont affirmé avoir vu le prince Harry et son épouse Meghan Markle embarquer sur un vol British Airways à destination de Londres à Lisbonne, après avoir séjourné dans le luxueux club Costa Terra Golf & Océan Club. José Santosi, directeur de l'Office du Tourisme de l'Alenteo, a confirmé que Meghan et Harry ont bel et bien séjourné au luxueux club de golf. A noter que la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank ont une maison près de leur lieu de séjour. Qui plus est, la princesse Eugénie a partagé son temps entre Londres et le Portugal, car son mari Jack Brooksbank a travaillé pour la station balnéaire privée, précise The List. Selon le Daily Mail, le prince Harry et Meghan Markle auraient passé du temps avec la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank dans le cadre Opération Méga Secrète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501